Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 janvier, bienvenue à notre méditation, nous continuons de méditer dans ce chapitre 5-6 d'Apocalypse qui parle du livre Osset-Saut. Et aujourd'hui je voudrais revenir sur cette personne, sur cet agneau de Dieu qui est le seul à pouvoir ouvrir ce livre et donc nous révéler le contenu de ce livre. Et il y a un passage des évangiles qui est très intéressant, très proche de ce que nous voyons dans l'Apocalypse, c'est le moment où on va rendre un rouleau, le rouleau d'Esaïe, à Jésus dans cette synagogue, là où il a grandi. Vous voyez ça très bien dans la saison 3, je fais la pub pour The Chosen, la saison 3 de The Chosen, où Jésus rentre dans cette synagogue et il va être rejeté, là où en fait il a grandi, là où a grandi aussi ses frères, ses demi-frères et soeurs, comme c'est écrit dans les évangiles. Luc chapitre 4, verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture et il va lire ceci. « Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 5, quand tout l'univers pleure parce qu'ils ne savent pas qui pourra donner un sens à notre vie, à notre existence, qui pourra finalement briser les seaux de ce rouleau aux sept seaux, nous voyons donc, j'envoie un agneau qui avait été immolé. Et nous voyons dans cette scène de 4, 5 et 6 du livre d'Apocalypse, plusieurs cercles autour du trône du Seigneur et de l'agneau. Et autour de ce trône, vous allez trouver tous ces êtres, êtres vivants, les 24 anciens, les anges. Vous allez voir toute la création, tout l'univers autour du trône. Donc, le trône est au centre de toute chose. Et nous voyons donc ce rouleau qui est donné au Christ aussi, qui est appelé dans cette partie du livre d'Apocalypse, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Il est le seul à pouvoir le faire. Comme dans cette synagogue, au début de son ministère, quand il ouvre ce rouleau, ici aussi dans le livre d'Apocalypse, il est le seul à pouvoir le faire. Faisons donc un petit parcours du livre de Colossiens. Comme je vous ai dit l'année dernière, parmi tous les livres du Nouveau Testament, Colossiens et Apocalypse, ce sont les deux livres qui attestent le plus la divinité de Jésus. Écoutons ce qu'il dit Colossiens, chapitre 1, verset 16 et 17. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toutes choses se visissent en lui. Ce texte parle de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. N'est-ce pas impressionnant ? C'est lui qui est né à Bethléem, c'est celui-là. Il est le créateur de toutes choses, que ce soit les choses visibles et les choses invisibles. Que ce soit les anges, mais aussi ceux qui sont devenus des démons, ils ont été créés par lui. Toute chose s'est écrit ici. Les dominations, et bien sûr que les dominations et les autorités, dans le livre de Colossiens, dans le livre d'Éphésiens, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des choses bonnes. Donc ça veut dire que toute chose qui existe a été créée par lui. Est-ce que vous avez déjà saisi cette grande vérité ? C'est pour ça qu'il ne faut pas partir ailleurs. Aucun homme, aucun ange, aucun être, aucune loi, aucune religion ne peut vous aider. Il n'y a que celui qui est assis sur le trône, il n'y a que celui qui ouvre le rouleau et qui va donner un sens à notre vie. Colossiens 1, 18 Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier, il est le premier. Dites dans votre cœur, Christ est le premier. Colossiens 2, 2 à 4 Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Christ Jésus. Donc cela veut dire que quand vous connaissez Christ, vous allez connaître le mystère, le mystérium de cette chose, de cette connaissance, de cette intelligence, de cette sagesse. Si vous cherchez la sagesse ailleurs, peut-être que vous allez trouver la sagesse, de la sagesse. Mais ce n'est pas la sagesse éternelle de Dieu. La sagesse éternelle de Dieu, la pleine connaissance, nous l'avons en Christ Jésus seul. C'est ce qui proclame l'Évangile. Colossiens 2, 9, car en lui, en Christ, habite corporellement la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, dit le texte de Colossiens 2, 10 à 13, à des gens qui voulaient chercher ailleurs. Il ne faut pas chercher ailleurs, mes frères et sœurs. Si vous êtes en Christ, vous avez tout dont vous avez besoin pour vivre une vie parfaite auprès du Seigneur. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Bien sûr, parce que c'est lui qui les a créés. On a vu, n'est-ce pas ? Et c'est en lui, en Christ, que vous avez été circoncis, pas d'une circoncision de la main, que la main a faite. Ça, c'est de la religion, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est-à-dire de tout ce qu'on nous est mauvais. Le Christ, il enlève de la même manière que la circoncision, on enlève une partie de l'organe masculin. Enfin, les gens qui font la circoncision et ceux qui faisaient à l'époque de l'Ancien Testament et les Juifs en général, qui le font. Et donc, en fait, Dieu, l'homme enlève un bout de peau. Dieu enlève tout ce qui est mauvais de votre cœur par la circoncision de Christ Jésus. Et il dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui ressuscite des morts. Vous qui étiez morts par votre offense et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec Christ en lui faisant grâce pour toutes vos offenses. C'est-à-dire que c'est en Christ que vous avez la vie. Voilà pourquoi il est le seul à pouvoir ouvrir ce livre. Christ est au centre de toutes choses. Est-ce qu'il est au centre de votre vie? Colossiens 2, 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affirmés par la foi d'après les instructions que vous ont été données et abondées en action de grâce, comme font les êtres, tous les êtres dans le livre d'Apocalypse. Il loue l'agneau qui est assis sur le trône, l'agneau qui a été immolé. Si vous êtes en Christ, n'allez pas voir ailleurs, n'allez pas chercher ailleurs. Vous avez déjà tout en lui. Que Dieu vous bénisse.